Le corps humain Donc, dans le corps humain, il y a 10 à 13 celles. Pour vous donner une autre magnitude, c'est 10 000 fois plus que 1 milliard. Nous estimons que plus de 90% de ces celles sont des celles hématopoïtiques. Les celles hématopoïtiques sont celles qui produisent le sang et l'immunité. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent tous de quelques celles qui sont appelées les celles hématopoïtiques. Et ce n'est pas que les celles hématopoïtiques produisent ces celles 1 jour pour toute votre vie. En fait, les celles hématopoïtiques sont short-lived, de quelques jours à quelques mois. Donc les celles hématopoïtiques doivent les produire continuellement. Ce que nous avons montré dans le passé, c'est que pas tous les celles hématopoïtiques sont égal. Cela signifie qu'elles produisent certains types de celles, et les autres produisent d'autres types de celles, et aussi, elles ne produisent pas la même quantité de celles. Donc nous devons les étudier à un niveau de celles hématopoïtiques pour voir ce qu'entre eux font. Et pour cela, ce que nous avons fait dans le passé, c'est mettre un tag dans ces celles, et puis nous pouvons tracer ce qu'ils sont devenus et combien de celles ils produisent. Donc avec le R-C, ce que nous aimons faire, c'est faire le même en humain. En humain, vous ne pouvez pas insérer un tag artificiel dans les celles. Donc le challenge est d'identifier un tag naturel qui est dans les genomes humains que nous allons utiliser pour étudier normales hématopoïtes, donc comment cette grande quantité de celles est produée continuously. Et aussi, la technique peut aussi, dans le futur, être utilisée pour étudier la dynamique de cancer.